Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 42, on va voir comment configurer Visual Studio Code pour développer en Haskell. En Haskell il n'y a pas d'IDE officiel mais il y a des outils un peu classiques que les gens utilisent pour développer en Haskell. Il y a des gens qui utilisent Emacs ou Vim pour coder, souvent associés à un petit outil d'analyse de code. Également il y a des IDE, des plugins dans des IDE comme une TJ qui sont assez souvent utilisés. Depuis quelques temps il y a Visual Studio Code qui est assez réputé et notamment via un outil HIE qui permet de faire la navigation de code de l'autocomplétion. Donc on va voir comment installer cet outil là parce que c'est pas forcément très simple. On va voir ça avec des BIAN, avec des BIAN plus NICS et avec NICSOS. Donc juste à quoi ça ressemble, Visual Studio Code c'est l'éditeur de texte et il y a un système de plugins dessus. C'est fourni par Microsoft, le code source est libre mais le binaire qu'ils fournissent est sous licence propriétaire. Microsoft ils ont défini aussi un LSP donc un protocole d'outils pour développer. Donc ça permet d'éviter qu'à chaque fois il faut faire un outil d'analyse de code qui permet de développer pour un langage mais pour un éditeur de texte particulier ou pour un IDE. Et ça multiplie les outils qu'il faut créer. Avec l'SP en fait il y a juste à dire pour ce langage là je fournis un outil d'analyse de code et puis on peut l'utiliser pour différents éditeurs ou IDE. Donc là un outil qui a implémenté LSP pour SQL c'est HIE et dans VS Code il y a un client vers HIE qui permet de l'utiliser dans VS Code. Également on aura besoin de stack parce que c'est une dépendance de HIE et puis c'est ce qui nous permet de configurer un projet SQL. Enfin c'est un des outils qui permet de le faire. On voit la tête que ça c'est vraiment un éditeur de texte un peu plus simple qu'un IDE et dedans on a de l'intégration qui est adapté à SQL. Alors comment on installe ça avec Debian ? Alors je ne veux pas le faire en live parce que c'est un peu compliqué et ça prend un peu de temps. Il y a des dépendances à installer. Il n'y a pas tout dans la Logitech de Debian donc il faut installer pas mal de logiciels à la main. Notamment en stack il y a une version dans la Logitech mais elle est un peu ancienne. Donc on peut récupérer sur la page de SQL il y a un script d'installation. Donc on peut lancer cette ligne là et ça va compiler. Bon c'est un peu moche parce qu'on aimerait bien avoir un fichier avec une somme de contrôle quand même plutôt que de mettre tout ça directement dans l'interpréteur. Mais bon c'est décrit comme ça dans la documentation. Une fois qu'on a installé stack on peut installer Visual Studio Code. Donc il y a un point d'app qui est fourni sur leur page, on peut le télécharger directement. Une fois qu'on a récupéré ce point d'app on peut l'installer avec cette commande là. Une fois que ça c'est fait on peut installer HIE. Donc là il faut cloner leur dépôt git et lancer la compilation. Donc c'est ça qui va être long et qui va demander au moins une heure et 4 giga de RAM sur une machine classique. Et donc une fois que c'est fait on peut lancer VS Code et utiliser le HIE. Alors j'ai une machine virtuelle ici. Donc là tout est installé normalement. Donc HIE il est disponible. Stack il est disponible aussi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer un projet ici. Donc là pour l'instant il y a juste le dépôt guide de HIE que j'ai installé. Si je veux créer un dépôt avec stack je peux faire un stack new. Mon application. Et là il me crée les fichiers qui vont bien. Dans ce dossier ici. Voilà donc maintenant si je demande de compiler. Là il va me compiler mes fichiers. S'il y a des dépendances il est capable de les récupérer. Et puis je peux lancer un stack run. Voilà donc là il affiche juste un message. Et en fait dans ce dossier app ici. Il y a le programme principal. Et dans le dossier src il y a une petite bibliothèque. Où il y a une fonction qui est appelée dans le programme principal. Donc ça c'est un squelette de programme que stack fournit. Donc si je veux éditer ça avec VS Code. Bah je lance Visual Studio Code. Le point c'est pour dire d'ouvrir le dossier courant. Donc je retrouve ici. Ma bibliothèque. Avec une fonction ici. Et dans le programme principal. Et bien il appelle la fonction. Donc là je n'ai pas de couleur. Parce qu'en fait il faut que j'installe un plugin. Donc là on peut chercher des plugins. Et notamment il va me falloir l'extension. Enfin le client vers Hiv. Alors en fait il propose ici de chercher. Il a détecté que c'était du SQL. Et normalement il est capable. Alors non il n'est pas détecté. Bon si normalement il le reconnaît bien. On peut. Donc c'est celui-là. Donc là je fais installer. Et normalement il m'a rajouté des couleurs. Je peux ouvrir une console. Lancer mes commandes stack habituelles. Donc pouvoir compiler. Pouvoir exécuter les programmes. Et normalement ça fait comme un terminal classique. Et une fois qu'il a analysé le projet. Il est capable de me donner des informations. Et là normalement en fait. Si je fais ici. Elle a la définition. Ben voilà. Normalement il est censé me mener au fichier. De ma bibliothèque. Mais là a priori ça ne marche pas très bien. Alors je n'ai pas réussi à le configurer en fait. Il y a peut-être des variables d'environnement à régler. Ou dans les configurations de VS Code. On peut. On peut ici préciser les chemins où il peut trouver HIE. J'ai un peu tout essayé. Je ne sais pas trop pourquoi il ne veut pas me les prendre. Donc voilà. On ne va pas passer trois heures dessus. Parce que. Parce qu'on va voir comment ça s'installe avec Nix également. Donc normalement ça fonctionne. C'est un peu long compilé. Mais voilà. Et puis il faut regarder les problèmes d'accès à HIE dans VS Code. Et je ne sais pas trop comment faire. Par contre avec Debian et Nix. Et ben on peut s'en sortir. Alors Nix c'est le gestionnaire de paquets. Qu'on peut utiliser sur différentes distributions Linux. Il est fourni aussi avec un système de cache. Qui s'appelle CacheX. Donc j'ai déjà fait des articles là dessus. Et donc. En gros on va utiliser Debian. Avec quelques dépendances qui sont indiquées ici. On va installer Nix. Donc pareil il y a un script qu'on peut. Qu'on peut exécuter. Une petite configuration de. De Nix. Et puis on peut. On peut utiliser Nix dans Debian. Donc là j'ai une deuxième image. Une deuxième machine virtuelle. Donc cette fois c'est une des bienes aussi. Dans mon bachercé. Je vais rajouter ici. Le script pour charger. Pour charger l'environnement Nix. Pour l'instant. Je n'ai pas grand chose d'installer dedans. A part juste l'utilité de Nix. Donc pour. Pour installer. Tout ma. Tout ma. Tout ma. Tout ma. Tout ma. Tout mon. Mon environnement. Il va falloir que j'active déjà. Donc on va voir dans le fichier de configuration. Donc. Il y a Nix. Pk. Gs. Comme d'habitude. Et ici. Donc j'ai mis un fichier. Config.nix. Où j'autorise les licences non libres. Puisque VS Code. C'est. Le code est open source. Mais la licence des binaires n'est pas libre. Donc il faut activer cette option là. J'ai rajouté un overlay. Pour. Pour HIE. Donc en gros. On dit juste. On récupère sur le. C'est pas tout à fait le dépôt principal. C'est un dépôt. Où il y a déjà du. Des. Des paquets. Précompilés. Et. Cachix. Nous permet de récupérer directement les binaires. Et donc. Ils ont un système de sélection. On peut dire. Je veux juste la version. De GHC 8.6.5. Ou si j'en veux d'autres. Bah. Je pourrais les rajouter ici. Donc ça évite. Enfin. Ça permet d'avoir plusieurs versions de GHC à la fois. Sans avoir en télécharger 40. 40 non plus. Donc. Une fois que c'est fait. Bah. Je peux installer. Bah. Cachix. Alors. Ok. Donc. Nix100-IA. Nix.pkgs.kx.x. Imercetel.kx. Ensuite. Je vais lui dire. D'utiliser le système de cache pour. Pour HIE. Donc. Qui s'appelle. HIE. Avec un S. Et il faut. Faire. Cachix. Use. Donc là. C'est dit. Que quand on va récupérer. Ce qu'il y a dans l'overlay. Et bien. Il va d'abord regarder. Sur ce système de cache. S'il n'y a pas. Des versions. Pré-compilées. De ce que je veux installer. Et donc. Bah. Je vais installer. Les logiciels. Qui me restent. Donc. Je vais avoir. Stack. Besoin. De. VSCode. Donc. C'est. VSCode. Et. Je vais avoir. Besoin. De. HIE. Qui est. Dans mon. Overlay. Et. Que j'ai appelé. HIE. Avec un S. A la fin. Donc. Normalement. Ça devrait être rapide. Parce que. J'ai déjà testé. Donc. C'est tout. En local. Normalement. Il n'a même pas besoin. De récupérer. Mais. Il récupère. Sur le système de cache. Normalement. Donc. Il n'y a pas de recompilation. Normalement. C'est rapide. Même si. C'est pas prêt. Déjà chargé. Un local. Donc. Une fois que c'est fait. Et. Bah. Je peux créer. Pareil. Un projet de test. Donc. A priori. Stack. Ça fonctionne. Si. Je fais. Un run. Il va m'accropiler. Mon projet. Me l'exécuter. Ok. Donc. Tout va bien. Il m'affiche. Mon message. Et. Si je lance. VS code. Je retrouve. Mon projet. Alors. Ici. Pareil. Il me dit. Que. C'est. Que. Il n'y a pas. De coloration syntaxique. Parce que. Je n'ai pas installé. Les plugins. Donc. Si. Je lui demande. Les plugins. Qui correspondent. Et bien. Je retrouve. Ici. Donc. Le client. HIE. Donc. Je l'installe. Et. A priori. Donc. Voilà. Il me trouve. Ma coloration syntaxique. Alors. Il va peut-être. Prendre un peu de temps. A analyser. Le projet. Je ne sais pas. Donc. Là. Normalement. Il affiche ça. C'est qu'il a analysé. Le projet. Et voilà. Donc. Il est capable. Maintenant. De me retrouver. Faire la navigation de code. Et a priori. Même. Si je ferme. Mon projet. Ici. Mais. Que je veux. lui demander. Voilà. Il me tout complète. Automatiquement. Les. Le code. Que je suis en train. De taper. Voilà. Donc. Ça. C'est la version. Nix. Sur Debian. Et. Si on utilise. NixOS. Avec. HomeManager. Donc. NixOS. Je rappelle. C'est la. La distribution. Une distribution. Linux. Qui est basée. Sur. Le logiciel. Qui est basé. Le logiciel. Qui est basé. Sur. Le logiciel. Qui est basé. Qui est basé. Qui est basé. Qui est basé. Enode. C'est maintenant. C'est maintenant. XOS. C'est plus du tout. C'est plus du tout. Du debian. Voilà. Donc. J'ai un fichier ici. donc toujours pareil à mes fichiers de configuration dans le config.nx j'ai autorisé aussi les paquets non libres et et dans le dans mon fichier home ici, et bien j'ai des options de configuration, donc on avait vu dans un dans un autre article qu'on pouvait ajouter des paquets ici je l'avais fait dans ce fichier là mais en fait pour OVS code c'est directement sous forme d'options donc en fait je peux, je vais décommenter ça ok, donc ça ça veut dire que vraiment je précise des options pour certains programmes et ça me permet de régler automatiquement toute la configuration de ce programme donc là par exemple pour OVS code, il y a un système d'options qui est fourni par Home Manager, je peux l'activer je peux activer le module SQL dedans et je peux aussi activer le module HIE et lui dire où trouver le programme à exécuter où il y a vraiment mon HIE le back-end du protocole LSP et donc comme tout à l'heure en fait j'ai mis ça dans un overlay donc c'est vraiment exactement le même fichier le config.nix et l'overlay c'est le même que tout à l'heure en fait juste ici, dans ma configuration manager, je peux dire directement on a VS code avec ASCAL et avec HIE à l'endroit, avec l'overlay qui va bien ici donc une fois que j'ai fait ça je mets à jour ma configuration donc c'est Home Manager Switch pareil il récupère alors oui j'ai fait un j'ai activé le système de cache aussi comme tout à l'heure donc là normalement c'est en local ça devra aller vite ou pas d'ailleurs alors si c'est pas en local il va récupérer le cache donc ça sera pas trop long quand même on va voir donc là a priori donc il récupère le HIE sur le paquet où c'est déjà sur le dépôt où c'est déjà où c'est déjà compilé et il met ma jour normalement ma configuration ok donc si je veux créer un programme de test alors on va faire un stack new ok donc toujours pareil ça a l'air de fonctionner donc il compile le projet il affiche le message de test et si je l'ouvre avec VS Code donc il m'ouvre mon projet et a priori j'ai automatiquement la configuration qui est gérée j'ai pas besoin d'installer le plugin il est déjà installé parce que j'ai activé HIE et je lui ai donné les bons chemins qui allaient bien donc normalement alors il analyse le projet et voilà il est capable de me donner des informations alors je sais pas si ça va voilà il est capable de donner des informations sur mes fonctions si je fais donc aller à la définition il me trouve bien le code qui va bien et a priori si je supprime et que je tape du texte et bien il est capable de me compléter mon code et pareil dans la console normalement ça devrait fonctionner ok voilà donc ça change pas grand chose c'est juste que ici j'ai toute la configuration complète de VS Code j'ai pas besoin de gérer mes extensions à postériori donc là c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt – Sous-titrage FR 2021